Musique Yo tout le monde, c'est Sandar ! On se retrouve pour une nouvelle vidéo de pop, d'ouverture de pop plus précisément. Le premier épisode est sorti il y a assez longtemps, donc là c'est le deuxième, désolé pour l'attendre. Ça remplace du coup l'ouverture de cartes, de toute façon ouverture, pop, cartes, c'est pareil. Je vais encore ouvrir trois pop que je ne connais pas, que Saran a achetés de son côté, voilà, donc je ne l'ai pas vu. Donc il faut que j'essaie de deviner de quel pop il s'agit. De quel pop s'agit-il ? On va commencer tout de suite avec la première pop que Saran va me donner dans les mains et je vais fermer les yeux et je ne vais pas tricher. Oui, je ferme les yeux maintenant. Maintenant. Et maintenant. Prêt de toutes ces pop que j'ai achetés. Ah, elle est où ? Elle est où ? Elle est où ? Oh, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est une pop, déjà pour commencer. Ça a des trucs bizarres de l'intérieur là ? Tentacules ? Pas du tout. Ah d'accord. Est-ce que c'est une pop féminine ? Oui. Est-ce que c'est une femelle de jeux vidéo ? Oui. Est-ce que c'est sorti récemment ? Oui et non. C'est une licence que je connais ? Oui. Une licence à laquelle j'ai joué ? Je crois. Il y en a eu des vieux et il y en a eu des reçois. C'est ça, tout à fait. Donc un truc avec des trucs derrière. Je sens qu'il y a des trous, enfin que c'est deux trucs vraiment distincts. Ouais. Alors sur quelle plateforme ? Est-ce que c'est du PC ? Oui. Il y a sur du jeu aussi ? Enfin, de la console, je veux dire. Oui. C'est sur du jeu. Tout à fait, Sandra. Il y a une main qui descend et une main qui tient sa taille. Oui, c'est ça. Donc c'est à moitié une billache. Genre elle se tient comme une mannequin. Elle a d'élégance. Non. Est-ce que c'est une humanoïde ? Enfin, une humaine. Oui. On peut dire ça comme ça. Plus sa tenue, c'est plutôt médiéval ? Pas du tout. Futuriste ? Non plus. Dans les temps... Oui, oui, on peut dire ça comme ça, oui. Dans de nos jours, enfin... A peu près, oui. On peut dire ça comme ça. C'est un jeu qui est basé sur une époque contemporaine. C'est assez intemporel, je dirais. Intemporel. Est-ce que c'est du MMO ? Pas du PS ? Non. C'est un style de jeu très particulier que tu connais. C'est un jeu de plateforme ? Non. C'est un jeu de point and click ? Non. Qui se joue à plusieurs ? Euh, oui. Ah ! C'est un truc qui m'intrigue, je te jure. Bah, qu'est-ce que ça peut être ? Parce que ça a la moitié en relief et il y a une pointe au bout. Oui. Bah, c'est des tresses. C'est un casque sur la tête ? Non. Elle a un truc devant, là. On dirait Jasmine avec des tresses. C'est un espèce de serre-tête ? Non, 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 t'es pas loin. C'est un jeu de combat ? Oui. C'est un bandeau, non ? Non, non, bah, touche-le bien, tu verras que ça peut pas être un bandeau. Pas une casquette, mais... Non, t'es pas loin. Un bob ? Non, non, non. Un béret. Oui. Ah, je crois savoir. Ah ! Elle est blonde et le béret est rouge. Et en militaire. Exactement. C'est dans Street Fighter, non ? Oui, Street Fighter, bien joué. Yeah. Je suis très forte à Tekken. Street Fighter, j'ai pas beaucoup joué, mais je me m'en rappelais de ce personnage-là. Elle rejoint, donc nous avions déjà Chun-Li, que j'avais deviné dans le premier épisode. Exactement, grâce à ses grosses boules sur la tête. Et comme quoi, elle a tenu dans Street Fighter, elle est cool. Blanca, que lui, je ne me souviens absolument pas. Il y a beaucoup de mèmes sur lui. Ryu, que j'ai offert à Saran, voilà. Qui est une exclusive où il a la tenue toute blanche. Un point ! Deuxième pop. Deuxième pop. Voilà pour vous. Merci bien. Un peu plus haut pour le contraire. Un peu moins haut. Un peu moins haut. En fait, c'est sous ton manteau. Sous mon double manteau, tu veux dire. Et donc, sous lequel ? Donc là, il y a une espèce de visière, là, chelou, là. Ah, c'est trop bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Wow, qu'est-ce que c'est que ce truc, là ? Elle tient un truc dans les mains. Une arme. Oui, c'est ça. Est-ce qu'on est encore dans les jeux vidéo ? Oui. Alors, je dirais que c'est un mâle. J'ai l'impression qu'il a une espèce de jupe derrière. Non. C'est une veste, autant pour moi. Un manteau, quoi. Un manteau. Elle a un truc, un chapeau. Oui, je ne suis pas persuadée que tu connaisses le personnage. Moi, je pensais à Eleanor, tu vois, sur le coup. Bon, alors, la licence. Est-ce que c'est un jeu qui s'est sorti récemment ? Je dirais oui. Il y en a eu plusieurs. C'est un jeu en particulier. C'est un humain, hein ? Non. Donc, c'est un jeu futuriste, science-fiction ? Exactement. Est-ce que moi, j'y ai joué ? Je ne pense pas que tu aies joué à celui-là, mais je pense que tu as joué à celui d'avant. Est-ce que c'est un robot ou un extraterrestre ? C'est pas un extraterrestre. C'est pas un robot non plus ? Si. C'est un robot. Je suis Nono, le petit robot. C'est pas Nono. Nono, elle a l'air que c'est de Hearthstone mercredi. On vous invite à aller la voir, du coup. Sur quelle plateforme ? Sur toute ? Sur toute. Est-ce que c'est un MMO ? Du tout. FPS ? Oui et non. C'est un jeu de première personne ? Oui et non. Tu peux jouer à plusieurs ? Non. C'est un robot ? Oui. C'est bon, ça fait une constatation. Ah, pardon. C'est un robot. Est-ce que c'est du Bioshock ? Non. Est-ce que c'est du Fallout ? Oui. Ah, c'est dans le dernier alors. Tout à fait. Je n'ai pas fait. Donc j'ai deviné la licence, j'ai deviné le dernier. Bah c'est bon que j'ai deviné. Tu peux le gagner. J'ai gagné mon point. Il est trop beau. Donc c'est Nick Valentine. Nick la Valentine. Détective privé. Un détective privé, tout à fait. Un robot vraiment qui est en forme d'humain. Mon visage commence à s'enlever. Exactement. C'est super bien fait, la pop est très, pour le coup, très détaillée. Parce qu'on a les espèces de cicatrices. Il y a aussi le chapeau qui est tout abîmé. C'est un personnage vraiment, c'est un des personnages préférés de Fallout. C'est ma vidéo, on s'en fout que ce soit ton personnage préféré. Ok, ça rame ? C'est un s'enfoadjusque là. J'espère que la dernière se voit aussi. On ferme les yeux. Deviner la dernière. Allez, on fait un tour de magie. Hey ! Oh ! Magie ! Magie, Magie ! J'espère que je vais deviner. Alors déjà, tu dois deviner le personnage. Ok, parce que je connais, c'est ça ? Ah bah là, oui. C'est une fille avec des lunettes. Oui ! Donc elle a une queue de cheval. Je pense à Harley Quinn Direct. Et non. Dr Kinzel. Non ! Alors, on est dans quoi ? On est dans du jeu vidéo encore ? Bah non. Bah non, il me dit. Bah non. Série ? Non. Elle a des cornes ou quoi ? Elle fait comme ça avec ça ? Oui, elle fait comme ça. C'est une espèce d'univers parallèle à des trucs qui existent, qui ont été créés juste pour le design. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, ma je sais, c'est bon ! C'est des livres ? Donc oui pour séries, oui pour jeux vidéo, oui pour livres. Donc ça peut être du Marvel, du DC Comics. Exactement. Mais il y a une particularité. Je le gère. Je le gère. C'est des lunettes de soleil, même la nuit, même la vie. Donc c'est des lunettes de vue ? Non. Lunettes de vue nocturne ? Non. C'est des lunettes de fashionista ? Faux geeks ? Non, non pas du tout. Faux lunettes ? Pour faire style, je crois une geek. Ouais. Lunettes de protection ? Oui, pas mal, pas mal. De plongerie ? Pas du tout. Des lunettes de laboratoire ? De chimiste ? Non. Contre vision parce qu'elle, elle a la vue dangereuse. Cyclope féminin. Non, DC en plus. Non, pas du tout. Il n'y a pas de branches. T'as essayé de suivre les branches. Ça aussi, ça m'intrigue, là. C'est un tout, en fait. C'est un masque. Mais c'est Batman. C'est un truc d'avion. Oui, bien joué. Ce personnage n'a pas de lunettes d'aviateur. Mais là, pour le coup, ils ont mis des lunettes d'aviateur. Oh, bah super. Il y a une spécifiquité. Un peu comme il y a eu Marvel zombie. Tu vois le délire. C'est un truc un peu steampunk. C'est exactement ça. T'es pas loin. C'est pas steampunk, c'est plus style quelque chose. Derrière, c'est quoi ? Une espèce de cap qu'elle a ? Tout à fait. Donc c'est une super héroïne ? Tout à fait. Est-ce qu'elle a normalement une queue de cheval ? Je peux pas te le dire. Je me rappelle pas du tout. Ah, moi j'ai l'impression qu'elle a une espèce de ceinture. Oui. Est-ce qu'elle est en short ? Non. Donc elle est présente tant que dans des films, que dans des jeux et dans des livres ? Oui, moins que d'autres. Elle est rousse ? Oui. Alors, est-ce qu'elle fait partie de l'univers Batman ? Oui. Je pensais à Barbara Gordon et l'oracle. C'est aussi Batgirl ? Oui, alors ? Tu dis l'oracle parce que dans certains comics, elle est là en tant qu'oracle. Son personnage, c'est parce qu'elle se fait tirer dessus par le Joker. Et du coup, elle est en fauteuil roulant. Dans d'autres univers parallèles, elle est en tant que Batgirl. Alors du coup, ce que tu peux peut-être deviner un petit peu, c'est pourquoi elle se retrouve avec des lunettes d'habiteur. Des lunettes d'habiteur, ouais. Ça serait en mode un peu Seconde Guerre Mondiale, non ? Pas loin, ouais. Et qu'est-ce qu'il y avait dans la Seconde Guerre Mondiale ? Il y avait une espèce de représentation de la femme. Il y avait travailleuse. Non. Dans les usines. Non. Ah non, femme au foyer. Non. Ah ! Genre les pin-up, euh... Exactement. Donc on est dans un délire pin-up. C'est sorti pour DC qui s'appelle DC Bonchelle. Ah ! Elle est trop chouette. Tiens, je te donne la boîte, tu vois. Ah, mais c'est énorme. Donc effectivement, je n'étais pas au courant de ça du tout. Elle est magnifique. Elle a une tenue, mais énorme. Genre, il y a son petit bidon et tout. Je te laisse regarder derrière dans la série ce qu'il y a. Ah ouais, du coup, il y a Harley Quinn, Wonder Woman. À qui je pensais au début, du coup, quand on m'a dit Super Heroine, machin. Katana, elle est juste magnifique. Le Joker, par contre. Bon, vite fait. Je ne vois pas trop ce qu'il fait dans la collection, en fait. Mais bon, trop belle. Regardez cette magnifique pop avec tous les détails. La petite mouche, elle est vraiment magnifique. Et comme le faisait remarquer Saran, en plus, elle a des verts transparents. Je montre vite fait le cucu. Et que c'est que de cheval. Donc, c'est un sans faute pour moi. J'ai gagné 3 sur 3. Je suis trop forte. J'espère que cette vidéo vous plaira, autant que la première. D'ailleurs, je vous remercie pour vos retours de la dernière fois. Même si ça fait longtemps, je m'en rappelle. N'hésitez pas à continuer à me dire ce qui va ou pas, d'ailleurs. Si vous avez trouvé ça intéressant. Là, j'essaie de un peu plus parler des pop, je pense. Si ça vous a plu, il faut mettre un pouce bleu pour me le dire, en fait. Pour que je le sache. Parce que si vous le dites dans votre tête, je ne peux pas le savoir. Parce que je ne suis pas dans votre tête. Un petit pouce bleu qui fera plaisir. Partagez. Si jamais vous avez des amis, ça pourrait intéresser. S'ils sont fans de pop. S'ils ont une collection de pop. Ou qu'ils ne connaissent pas des pop. Sur ce, je vous laisse. Je vous rappelle qu'il reste deux jours pour poser vos questions dans la FAQ. Voilà. Je vous fais des bisous. Et à plus dans le bus. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Merci. Salut. Sous-titrage ST' 501